Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, Matinsport. Mamol, bonjour ! Bonjour ! Et on commence par du football, deux belles affiches dominant la mise à jour du championnat de Ligue E du calendrier, comme je viens de le dire, de Ligue 2 prévue aujourd'hui dans le groupe Centre-Est et Centre-Ouest. Vous avez raison de le rappeler, c'est des matchs qui ne se sont pas joués en raison des festivités du 1er novembre, donc au rebord de ces deux matchs, des matchs qui concernent notamment les équipes évoluant dans le haut du tableau. Alors on va rappeler les affiches, USM Anaba, USM Al-Harrach dans le groupe Centre-Est. Anaba qui reste sur une défaite à domicile devant le 8-7 sur le score d'un but à zéro. Une équipe Anabi dont l'ambition, je le rappelle depuis de longues années, c'est d'accéder, de retrouver la Ligue 1. Ils ont le potentiel, la ville de Anaba a le potentiel, mais malheureusement, il faut le dire, changement de dirigeant, un club mal structuré, et donc ils n'arrivent pas à décoller, d'autant plus que sur le plan des infrastructures, Anaba compte trois stades, et dont le 19 mai, qui reste un superbe stade, face à une équipe de l'Harrach qui a, depuis de longues années, c'est son meilleur début de saison. Alors, est-ce que cela va continuer ? C'est un grand point d'interrogation pour les Harach. Et ça, c'est un match important dans la perspective de l'accession. Et l'autre match, dans le groupe Centre-Ouest, il est tout aussi intéressant. Pourquoi ? Vous avez Kouba. Kouba, également, l'ambition, c'est de revenir face à Thiaret. Thiaret qui a raté à chaque fois d'un cheveu l'accession. Donc, les deux équipes se retrouvent, elles occupent les premières places, et ça, ça arrive, c'est en plein direct, ça peut arriver. Voilà. Et donc, Kouba, qui, je le rappelle, l'ambition, c'est de... Elle occupe la cinquième place avec 11 points. Devant, il y a la GSM Thiaret qui compte 14 points. Les Kouba ont connu un spectaculaire redressement. Il y a eu l'arrivée de Boalem Charef. Boalem Charef qui a lancé des jeunes dans cette équipe. Kouba, quant à la GSM Thiaret, il faudra sortir le grand jeu aujourd'hui au stade de la Haddad de Kouba. Il y aura un deuxième match du groupe Centre-Ouest qui opposera le NED à l'Azmo Doran. L'Azmo également qui joue l'accession. Le NED en grosse difficulté. Quand on sait que cette équipe du NED, dans les années 80, donnait pas moins de 7 internationaux qui ont participé à la Coupe du monde de football en Espagne. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Le leader, l'étoile de Benaiknoun, jouera son match retard demain en accueillant Mascara. Voilà. Vous savez tout sur la Ligue 2. Les matchs, vous pourrez les suivre en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. À partir de 15h. Alors, je vais vous dire tout de suite l'horaire. Ça sera à partir de 15h. Exactement. Vous avez le bon horaire. On va enchaîner avec la natation. Chrono de 25 secondes, 6 centièmes pour Nazim Benbara, qui lui est sociétaire d'un club en France. Il a battu le record d'Algerie du 50 mètres d'eau lors des championnats de France qui sont déroulés le week-end dernier à Montpellier. Comment s'est préparé Nazim Benbara à ses championnats de France ? Je vous propose de l'écouter. Il répond aux questions de Nassim Adjaout. Je sors de ces championnats de France petit bain avec un petit goût amer d'avoir raté la qualification aux championnats du monde de très peu, qui ont relié à Budapest en décembre, Inch'Allah. J'ai raté le temps de qualification à 8 centièmes exactement sur le 100 mètres crawl. Je suis très satisfait de l'ensemble des performances que j'ai pu réaliser. Les trois courses, trois meilleures performances personnelles, un record d'Algerie, un excellent chrono sur le 100 mètres crawl. La première fois sur les 49 secondes, je fais 48 secondes sur le 100 mètres crawl. C'est de bonnes augures pour la suite de la saison. Ça me motive, ça me donne un coup de boost pour pouvoir m'entraîner encore plus dur et pouvoir réaliser des performances plus intéressantes dans l'avenir. La préparation de ces championnats n'a pas été évidente parce que j'habite en France, je travaille à côté de mes entraînements pour pouvoir gagner ma vie. Ça m'arrive d'enchaîner des journées de 6h du matin jusqu'à 22h du soir. Donc, ce n'est pas très évident, mais on va continuer à travailler et poser d'autres performances encore plus intéressantes à l'avenir. Si vous écoutez bien cette interview, la vie d'un athlète de haut niveau n'est pas un long fleuve tranquille parce que non seulement il doit s'entraîner. Et l'entraînement, c'est tous les jours et ça commence très tôt pour les nageurs. Vous devez répéter, répéter et faire des allers-retours sur un bassin de 50 mètres. En plus de ça, il doit travailler. Donc, il faut pouvoir allier les deux. Ça reste très complexe. Pour ça, sur ces disciplines, notamment la natation, c'est généralement des prises en charge à travers des bourses. Ce qui n'est pas le cas pour Bonbara. On passe au basketball à présent. Le club de l'élite menace de boycotter le championnat Superdivision, messieurs Ma'amara. Alors juste, on va rappeler la date. On est le 5 novembre. Tenez-vous bien, le championnat n'a pas encore débuté. C'est une grosse, très grosse anomalie. Ça montre quoi ? Ça montre qu'aujourd'hui, notamment, je parle du basket, je parle de voler également, qui n'a pas encore débuté. Le handball, tardivement, mais ça a commencé, on est à la troisième journée. Ces sports-cours sont en grosse difficulté. Le football est budgetivore. Il devrait y avoir, on sait, le football est un club, est un sport, une discipline hégémonique. Mais dans le même temps, il va falloir trouver l'idée, chercher, creuser comment financer ces disciplines. Je rappelle qu'en handball, c'est dans l'ADN de l'Algérien, les résultats, on les connaît, un championnat du monde, l'équipe est en préparation. Mais il ne faut pas s'attendre à un miracle, faiblesse du championnat. La deuxième des choses, le basketball, le volleyball, quand je dis dans les années 90, ça n'avait pas un siècle. Dans les années 90, nous avions une équipe avec de super joueurs. On était présents, champions d'Afrique, présents aux Jeux Olympiques. Le basketball, c'est une discipline qui n'a jamais réussi à décoller. Mais il y avait tout de même un championnat intéressant. Cette discipline aurait pu également connaître de bien meilleurs résultats. Tout d'abord, on a manqué d'intelligence en ne regardant pas du côté du Sud, parce qu'il existe de gros potentiels dans le Sud. En parlant de basketball, ça c'est la première des choses. Mais voir comment financer ces disciplines, c'est toute la question. Sinon, les clubs, risque par risque, ne sont pas loin de mettre la clé sous le paillasson. Sur le basketball, on va écouter, on va voir les détails avec Rostoumi Hachlif. Initialement prévu pour le 25 octobre, la nouvelle saison du championnat Superdivision, messieurs, débutera ce week-end. Mais sous la menace de boycott de plusieurs clubs. Dans une lettre anonyme envoyée à la fédération au nom des présidents des équipes évoluant parmi l'élite, plusieurs raisons ont été évoquées, dont un contexte de transition de gouvernance où les décisions stratégiques pourraient manquer de continuité et de stabilité. Le président de la fédération algérienne de basketball, Abba Bouarifi, répond à cette menace de boycott. Il y a des problèmes rencontrés par certains clubs, la majorité des clubs n'étaient pas encore prêts. Ils avaient des problèmes avec leurs athlètes. Jusqu'à présent, il y a encore des problèmes financiers et des problèmes d'athlètes qui ne veulent pas signer parce qu'ils n'ont pas été payés leur but de l'année passée. De toutes les manières, nous avons avisé les clubs que tout club qui n'est pas prêt le jour J perdra sa rencontre par portée. Bien sûr, les clubs qui ne sont pas prêts sont prêts à tout pour ne pas faire démarrer les championnats. Nous ne pouvons pas les attendre. Tout d'abord, la lettre qui a été transmise, c'est une lettre anonyme qui n'a même pas été signée par quelqu'un. On aurait pu recevoir les clubs qui pouvaient réclamer et discuter, leur donner les raisons. Le président de la fédération algérienne de basketball, Abba Bouarifi, revient également sur l'inquiétude des clubs concernant le poste vacant et stratégique de directeur technique national depuis plusieurs mois. Le problème du DPN, c'est un problème récurrent qui revient. Nous n'avons plus, je dirais, de cadre capable de prendre cette direction. Nous avons même fait un appel à candidature il y a quelques mois. On a recruté une personne. Malheureusement, cette personne a travaillé avec nous dans une période très courte. Et après, elle a démissionné. Pourquoi ? Parce que nous avons fait une erreur, ou même, on a discuté avec le ministère sur ce cas-là. La personne qui a été recrutée habite à 600 kilomètres d'Alger. Le DPN doit être présent, 24 sur 24 à la fédération. Donc on ne pouvait pas continuer avec lui. Il a préféré se retirer. A noter que plusieurs clubs n'ont toujours pas payé leurs frais d'engagement pour le championnat superdivision Messieurs, qui s'élève à 400 000 dinars par club, alors que le championnat débutera ce vendredi 8 novembre. Très simple, vous l'avez entendu. Erreur recrutement d'Alger à 600 kilomètres. Pas de cas de nom, parce qu'on n'offre pas les conditions d'épanouissement au sein de la Fédération Algérienne de Basketball. Voilà la vérité. Il faut dire les choses telles quelles. Deuxièmement, comment attirer ? Alors que les jeunes, il suffit de sortir, ils adorent le basket sud, aller du côté du Saint-Juillet, le basket 3 contre 3, qui est un basket de rue, qui est très pratiqué en Algérie. Mais on n'a pas de politique en matière de basketball. Le résultat est là, ajouté au manque de financement. Vous arrivez vers le risque d'une disparition d'une discipline. Dans la pratique, on va le concerner avec l'aviron. La sélection nationale d'aviron s'est envolée ce matin à destination du Caire. Elle doit prendre part au championnat d'Afrique dans deux spécialités. L'aviron classique et l'aviron de plage. La compétition africaine intervient quelques jours seulement après la fin du stage effectué au barrage de Bni Haroun de Mila, qui a duré plus d'un mois. Une préparation bénéfique, selon Mohamed Riyad Garidi, le sélectionneur nationalier au micro de Lotfi Benidir. C'était un stage très lent, mais bénéfique sur le plan général, parce qu'on a pu travailler d'une façon très conséquente avec un groupe très jeune. C'est la première sélection. Ça a été vraiment très lent, mais bénéfique à la fois. Nous, on aborde des compétitions africaines avec vraiment beaucoup de sérieux. Et notre objectif, ce serait de rafler les premières places. Ce sera le souhait de toutes les équipes qui vont participer à ce championnat d'Afrique. Nous, on est optimistes, mais on sait que le travail reste très dur. Après la première partie de la saison, qui était vraiment très perturbée au niveau de la fédération, mais ça ne nous a pas empêché de reprendre et de travailler d'une façon correcte. Pour les jeunes, j'espère qu'il y aura des surprises. Et pour ce qui est des résultats, on verra le jour des compétitions, le jour des finales. Nous, ce qu'on souhaite, ce serait de faire pas mal de médailles d'or. Ça, c'est le souhait. On espère que ça va se concrétiser. Le jingle, il arrive. Deux superbes soirées de Champions League européennes. Ça débute aujourd'hui. Le Real, intraitable en Champions League européenne, en difficulté en championnat après sa défaite contre Barcelone sur le score de 4 buts à 0. Et ça, c'est un classique et c'est intéressant. Regardez, Real Madrid, Milan. Rappelez-vous, dans les années 80, les années 90, Ancelotti, qui a gagné l'entraîneur du Real avec le Milan AC, qui a joué au Milan AC et qui aujourd'hui est entraîneur du Real. Manchester City en déplacement au Sporting. On suivra également cette rencontre avec un grand intérêt dans cette nouvelle formule de la Champions League européenne. Lille. Lille. L'équipe qui a surpris en cette entame de compétition qui affronte la Juve, qui rate sur une défaite devant Stuttgart. Un but à 0. Il y a Alonso qui revient à Liverpool. Lui qui a joué à Liverpool comme entraîneur du Bayern Leverkusen. Liverpool, Bayern Leverkusen. C'est une superbe affiche également. On suivra le Borussia Dortmund de Benzébaïny face à Strum. Grâce. Voilà les quelques rencontres. Je vous donne comme ça juste un aperçu. C'est une mise en bouche, comme dirait l'autre. Eh bien, merci, Mahmoud Djibour. On retrouve dans quelques instants à Brahim Mazouz pour la 1 de l'actualité nationale et internationale.